Bonjour à tous et à toutes, ça fait longtemps que nous ne nous sommes pas retrouvés, donc je fais une petite vidéo juste pour vous faire un tout petit cadeau, donc une petite préparation d'un mois durant le confinement pour ne pas perdre le fil, pour surtout ceux qui n'ont pas forcément la possibilité d'être accompagnés sur des entraînements. Et donc je vous donne un plan d'entraînement qui est adaptable un peu pour tout le monde, que j'ai, on va dire, formaté selon les restrictions également que nous avons. Et donc vous allez pouvoir à la limite aller après sur mon blog, sur mon site internet pour télécharger en PDF le plan d'entraînement que je vais vous décrire un peu dans la foulée de cette vidéo. Alors donc ce plan d'entraînement, il commence à partir d'aujourd'hui, mais après vous pouvez décaler d'une journée, il n'y a pas de soucis. Et donc sur ce plan d'entraînement, vous allez pouvoir placer des séances un peu de toute nature. La seule chose qu'il faut que je vous dis à l'avance par rapport à la méthodologie en fait de ce plan d'entraînement, c'est que les jours vont être en décalage pour pouvoir assurer une séance de spécifique sur allure cross country, en décalé dix jours à chaque fois. Donc, prenons l'hypothèse, vous avez pu faire une petite séance aujourd'hui ou un petit footing avec quelques lignes droites. Demain, vous pourrez enchaîner le mercredi sur une séance de spécifique cross. Donc, essayez de trouver un parcours qui peut être sympa avec des relances, quelques petites buts, si vous pouvez bien sûr, et dans laquelle vous pouvez choisir trois fois six minutes ou trois fois sept minutes ou trois fois huit minutes ou trois fois neuf minutes selon bien sûr le format de course que vous allez faire lors du cross country, si bien sûr on en a parce qu'avec le reconfinement qu'on a eu, le calendrier des crosses risque d'être un petit peu secoué. Bref, donc ces intensités, il faudra les faire entre 85 et 90% de votre VMA et récupérer entre les portions trois minutes. Voilà, après vous pouvez pincer un peu les récupérations si vous souhaitez, vous pouvez descendre même à deux minutes, à condition de garder la même récupération pour les séances de spécifique cross suivant. Donc voilà. Après vous verrez sur le plan, donc j'ai placé un footing de récupération le lendemain. Après c'est bien de finir sur quelques lignes droites après votre footing. Après bien sûr, il y a une petite journée de repos. Vous pouvez enchaîner tout de suite derrière sur une petite séance de côte un peu pour refaire un petit peu des rappels de puissance. Donc c'est intéressant de placer un peu de technique de course peut-être avant cette séance, quelques gammes athlétiques, et enchaîner sur dix fois une minute en puissance, en côte. Vous récupérez tranquillement le temps de redescendre et après, bing, vous renchaînez. Vous verrez, ça va faire une petite séance un peu lactique, mais c'est pas grave, ça va faire du bien un petit peu de faire des rappels un peu dans ce domaine-là, surtout pour les personnes qui vont après, dans l'avenir, faire des courses un peu plus pêchues comme le 1500 mètres. Voilà. Oui, 100 mètres bien sûr. Après bien sûr, le lendemain de ce genre de séance-là, j'aime bien placer une petite séance de VMA. Donc, une petite séance de VMA, ça dépend pour qui. Là, on peut aller sur 3 fois 10 minutes en 30-30, récupération entre les blocs de 2 minutes. Bien sûr, pour les personnes qui n'ont pas trop l'habitude d'aller sur ces volumes-là de travaux, vous pouvez descendre à 3 fois 8 minutes en 30-30 ou 2 fois 10, vous voyez selon votre, bien sûr, votre niveau et vos aptitudes. Après, donc, c'est où vous placez une journée de récupération, où vous pouvez enchaîner sur une séance de tempo. Alors, ce que j'appelle une séance de tempo, c'est après 20 minutes d'échauffement, vous passez dans plusieurs zones, on va dire, cardio, histoire de ne pas négliger aussi des zones un peu de semi-marathon, de marathon, donc des petits, enfin des petits trains, on va dire, des petites allures sur des trains. Donc, à vous d'éventuellement un avis. Après, moi, sur le plan entraînement, vous verrez, moi, j'ai mis un code couleur parce que les athlètes que j'entraîne, je leur donne un tableau avec des codes couleurs selon les zones de cardio à effectuer. Mais pour vous donner une petite idée, sachez que lorsque je demande de faire du jaune, on est sur des allures, on va dire, cibles du semi-marathon, par exemple. Pour un semi-marathonien, mais qui a un certain niveau de pratique, pas un semi-marathonien qui est amené à le faire en 2 heures. Là, à ce moment-là, le jaune correspondra beaucoup plus à peut-être du 10 km pour cette personne-là. Après, bien sûr, il y a des séances en bleu. Bleu, pas pareil, c'est des allures un peu plus marathon. Marathon pour marathon confirmé. Et le ciel, c'est marathon, on va dire, à niveau intermédiaire. Donc, voilà. Après, derrière, vous pouvez faire une récupération ou un footing de 45 minutes derrière dans la foulée. Et bien sûr, après ce cycle, derrière, vous pouvez aussi faire deux footings dans la journée, bien sûr, si vous êtes dans un endroit dans lequel vous pouvez vous permettre de faire deux sorties. Et sinon, si vous êtes dans un endroit un peu plus sinistré, un peu plus, entre guillemets, plus isolé, vous pouvez en profiter pour faire une sortie d'une heure, d'une heure et demie. Si vous pouvez passer l'heure un peu, ça peut être pas mal. Bon, après, ça dépend des personnes. Les personnes qui sont en ville, ça va être un peu plus compliqué parce qu'il y aura souvent des contrôles. C'est pas pour vous encourager à enfreindre les lois du confinement, mais c'est surtout parce que c'est plus intéressant d'aller dépasser cette heure de travail si vous voulez qu'il y ait des répercussions, on va dire, positives sur le plan physiologique quand on fait des allures lentes, prolongées. Voilà. Maintenant, ce cycle-là, il est reconduit, en fait, pendant les dix jours suivants et ensuite les dix jours d'après avec une évolution, en fait, du volume de travail. Vous verrez, je vous laisserai observer ça sur le plan d'entraînement et voir comment les séances évoluent. Ce que je vous encourage à la limite, si vous avez des questions sur ce type de plan d'entraînement ou des adaptations, selon éventuellement des caractéristiques ou des choses qui vous sont propres, n'hésitez pas à me faire un commentaire sur la vidéo. Moi, je prendrai le temps de vous répondre à vos questions ou éventuellement de refaire une autre vidéo complémentaire à celle-ci. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop long. Je vous invite à liker et à partager cette vidéo autour de vous, les coureurs qui souhaitent éventuellement faire une petite préparation d'un mois qui vous permettra d'éventuellement ne pas trop perdre et avoir au moins un petit suivi le temps que ce confinement s'arrête et que vous puissiez reprendre l'activité proche de vos clubs, proche de vos entraîneurs et bien sûr, proche de vos camarades d'entraînement. À très bientôt et je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501